Musique Coucou mes chers, j'espère que vous allez bien, me voilà de retour. Dans cette vidéo, on fera la correction des exercices de la page 25 et 26 du livret d'activité du manuel Coquelicot. Allez, on commence. Donc, premier exercice, souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. Les caravaniers parcouraient de longues distances. Donc, on a ici les caravaniers, c'est le groupe nominal sujet, on va le souligner. Et le groupe verbal, c'est parcouraient de longues distances. La grotte de Lascaux a été découverte par des enfants qui jouaient. Ici, le groupe nominal sujet, c'est la grotte de Lascaux. Et le groupe verbal, c'est la grotte de Lascaux a été découverte par des enfants qui jouaient. Les voyages forment la jeunesse. Les voyages, c'est le groupe nominal sujet. Et forment la jeunesse, c'est le groupe verbal. Ce monsieur n'oubliera jamais cette randonnée à dos de mulets dans le Moyen-Atlas. Ce monsieur, c'est le groupe nominal sujet. Et le reste, c'est le groupe verbal. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ici, qui veut voyager loin, c'est le groupe nominal sujet. Ménage sa monture, c'est le groupe verbal. Le grand musée est visité par de nombreux touristes. Le grand musée, c'est le groupe nominal sujet. Et visité par de nombreux touristes, c'est le groupe verbal. Deuxième exercice, met le sujet au pluriel et accorde le verbe dans chaque phrase. Première phrase, il n'a ni cahier ni livre. Il deviendra il avec s. N' On va conjuguer le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Il n'a ni cahier ni livre. Ni cahier ni livre. Voilà. Deuxième phrase, cet enfant est un génie en informatique. C'est deviendra, c'est, pardon, deviendra c. Enfant deviendra enfant à la fin S parce que c'est le pluriel. Et deviendra sans. Un devient des. Et génie, on va ajouter un S. Donc, ces enfants sont des génies en informatique. Et génie en informatique. Prends-tu un ou deux sucres? Le verbe sera, ici c'est conjugué avec la deuxième personne du singulier. Donc, le pluriel de la deuxième personne du singulier, c'est la deuxième personne du pluriel. Ça deviendrait Prenez-vous un ou deux sucres? Voilà. Phrase suivante. De la fenêtre, elle regardait un défilé. De la fenêtre restera comme elle est. De la fenêtre, virgule, elle, ça deviendrait elle avec S. Elle regardait. On a déjà vu les terminaisons des verbes de tous les groupes. À l'imparfait, donc regarder, on va prendre un A-I-E-N-T à la fin. Elle regardait. Un défilé. Pardon, c'est ici le point sur l'A-I-E-N-T. Un défilé. L'effilé, c'est sans changement. Voilà. Dernière phrase du deuxième exercice. Le chat mange du poisson. Donc, le deviendra l'A-I-E-N-T. Chat, ça va prendre un S du pluriel. Mange, c'est avec E-N-T. Parce que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Mange du poisson. Voilà. On passe maintenant au troisième exercice. C'est demander et décrire le verbe au présent de l'indicatif et accorde-le avec son sujet. Les issues de secours, le verbe permettre. Donc, ici, le sujet, c'est pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. Ça va donner permettre. Permettre de faciliter l'évacuation des habitants. Sur la ligne de départ, s'aligner, le verbe s'aligner, ici, on a le sujet, c'est les finalistes, les finalistes de la compétition. Donc, qui ou bien qui est-ce qui s'aligne, ce sont les finalistes. Donc, le verbe va prendre un E-N-T à la fin. Donc, il faut bien réviser les terminaisons, s'il vous plaît, avant de faire l'exercice. Phrase suivante. Il, le verbe arriver, des touristes de tous les pays. Donc, il arrive, à la fin E. Il arrive, des touristes. Ma tante et mon oncle, le verbe venir, nous rendre visite chaque année. Donc, on a ma tante et mon oncle, on a deux sujets. Le verbe va être au pluriel. On va écrire Vienne, nous rendre visite chaque année. Phrase suivante. Un groupe de curieux. Le verbe s'approcher, des vitrines, décorer. Ici, deux réponses sont correctes. On peut accorder le verbe avec un groupe ou bien avec curieux. Si on l'accorde avec un groupe, s'approcher, ça va prendre un E à la fin. Donc, on va dire s'approche. Si on l'accorde avec curieux, ça va prendre un E-N-T. Donc, ici, on accepte les deux réponses parce que les deux sont correctes. Toi et moi, le verbe avoir, beaucoup d'amis. Donc, toi et moi, c'est la première personne du pluriel. Et le verbe avoir à la première personne du pluriel, c'est avant. Voilà. On passe maintenant au exercice 4. Complète chaque phrase avec un des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Mes camarades et moi. Ici, on va conjuguer le verbe trouver. On va dire trouvant. Mes camarades et moi. Trouvant la définition d'un mot. Trouvant la définition d'un mot. Et ici, on va conjuguer le verbe recopier. Et là, le verbe recopier sur le cahier. Donc, c'est le même sujet. On va dire recopiant. Recopiant. Voilà. Sur le cahier. Adam et toi. Ici, on va conjuguer le verbe observer. Donc, Adam et toi. Observer à la fin EZ. Les innombrables étoiles qui dans le ciel. Ici, on va conjuguer le verbe scintillé. Ce sont les étoiles qui scintillent. Donc, pardon. Scintillé à la fin EZ. Voilà dans le ciel. Mon père, ses mains glacées devant la cheminée. Ici, on va conjuguer le verbe tendre. Mon père tend la fin EZ. Ses mains glacées devant la cheminée. Ou de grosses bûches. Ici, on va conjuguer le verbe crépiter. Donc, qu'est-ce qui crépite ? Ce sont les grosses bûches. Automatiquement, le verbe crépiter va prendre un E et un T à la fin. On va dire crépite. Et voilà. La foule pour voir le spectacle. On va conjuguer ici le verbe se précipiter. C'est la troisième personne du singulier. On va dire la foule se précipite. A la fin E. Voilà. Le charmeur de serpent. Les touristes sur la plage. Pardon. Sur la place Jem'Elfna. Ici, on va conjuguer le dernier verbe qui nous reste. C'est le verbe séduire. Ce sont les charmeurs de serpent qui séduit. Donc, séduit va prendre un T à la fin. Voilà. Et voilà, maintenant, on passe à la page 26. Le lexique. Les synonymes. Allez, on commence. Dans le premier exercice, c'est demander de barrer l'intrus de chaque série de mots. Avant de faire l'exercice, je vais faire un petit rappel. Les synonymes sont des mots qui ont la même nature grammaticale et un sens voisin. Et je souligne sur la même nature grammaticale. Donc, un verbe ne peut être synonyme que d'un autre verbe. Un adjectif aussi, c'est un autre adjectif. Et ainsi de suite. On va barrer l'intrus dans chaque liste maintenant. Première liste, on a restaurer, renvoyer, réparer, rénover, retaper et reconstruire. Ici, l'intrus, c'est renvoyer. Ces cinq verbes ont un sens voisin. Ils sont des synonymes. Comique, drôle, prudent, amusant, marrant et rigolo. Ici, l'intrus, c'est prudent. Magnifique, sentueux, superbe, bavard, fabuleux et splendide. Ici, l'intrus, c'est bavard. Grand, immense, démesuré, gigantesque, moyen et géant. L'intrus, c'est moyen. Exercice 2. Complète chaque phrase et conjugue chaque verbe autant qu'il convient. Lors d'une exposition de peinture, nous avons, ici, nous avons de magnifiques tableaux. Donc, on va conjuguer le verbe admirer. On a déjà l'auxiliaire. Donc, on va ajouter le participe passé. Pardon. Admirer avec E accent à la fin. J'ai mon professeur en marché. On va conjuguer le verbe apercevoir. On ne dit pas... Donc, on va utiliser le participe passé encore une fois. J'ai aperçu. Avec un cc dit, j'ai aperçu mon professeur en marché. Serre-toi de ces jumelles pour l'horizon. On va écrire le verbe scruter, ici. Ça va être à l'infinitif parce qu'il est précédé d'une préposition. Donc, on va écrire scruter à l'infinitif. Venez avec moi un documentaire sur les monuments indiens. Ici, on va écrire le verbe regarder. Et aussi, ça va être à l'infinitif parce que quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Le microphone permet les petits insectes. Donc, observer. Et les précéder d'une préposition. Ça va être aussi à l'infinitif. À l'infinitif. Observer. Troisième exercice, complète par le synonyme qui convient. On a frapper, vaincre, fouetter, parcourir, applaudir et rythmer. Battre des mains. Donc, quand on bat des mains, c'est applaudir. Voilà. Battre un camarade, c'est frapper. Battre une équipe, c'est vaincre. Battre la campagne, c'est parcourir. Voilà. Battre des oeufs, c'est fouetter. C'est fouetter. Et battre la mesure, c'est rythmer. Voilà. Exercice suivant donne un synonyme pour chacun des mots suivants. Donc, déjà, je vous invite à bien apprendre ces synonymes-là parce que ça va beaucoup vous aider dans l'expression orale ainsi que la production de l'écrit. Une bicyclette. On dit une bicyclette ou bien un vélo. La joie. On peut dire le bonheur, par exemple. On peut dire, je vais vous donner un tas d'exemples. Le bonheur ou bien la gaieté. Je vais les écrire. La gaieté. La gaieté, aussi le contentement et ainsi de suite. Enlevé. On peut dire, par exemple, supprimé. Agréable. On peut dire, bon, agréable. On peut dire sympathique, par exemple. Donc, sympathique. Ou bien, je peux dire, plaisant. Paisiblement. On peut dire calmement. Tranquillement, par exemple. Tranquillement. Ce sont des adverbes. Une automobile. Là, c'est pas si l'on dit. Une. Une voiture. Exercice suivant. Complète les phrases avec le synonyme qui convient. Voilà. Le matin, je me lave. Ici, on va dire le visage. Je vais mettre le visage. Déjà, on a les exemples ici, entre parenthèses. Le visage et la figure. Donc, je me lave le visage. Le carré. On ne dit pas le carré et le visage. Mais on dit le carré et la figure géométrique. Étudié par le maître d'aujourd'hui. Donc, le carré et la figure. Voilà. Papa ouvre aux invités qui viennent d'arriver. Il y a eu un accident A du village. Donc, soit la porte ou bien l'entrée. Donc, on ne dit pas papa ouvre l'entrée. Mais on dit papa ouvre la porte. Et ici, on va dire que l'accident, il y a eu un accident à l'entrée du village. Pardon. Donc, il y a eu un accident à l'entrée du village. Voilà. Le maître réclame de ses élèves. L'artisan a pris de mettre des gants pour se protéger. On a le soin et on a aussi l'attention. Ici, on va dire le maître réclame l'attention. En disant, par exemple, faites attention. Et l'artisan a pris le soin de mettre des gants pour se protéger. Ici, on va écrire le soin. Dernier exercice. Regroupe les mots pour former trois séries de synonymes. On a les vrais, beaux, sûrs, magnifiques, exacts, moches, vilains, justes, ravissants, atroces, avérés, merveilleux, jolis et hoi. On commence par la première série. On va prendre l'adjectif « les ». Donc, « les » « moches », puis « vilains » et « atroces », pardon, « caméra », « atroces ». Et aussi « horribles ». Voilà. Deuxième série. Je vais commencer par « vrai ». Pardon. Je vais commencer par « vrai ». Oui. À côté de « vrai », « sûr ». Aussi « exact ». Exact. Aussi « juste ». Exact. Aussi « juste ». Juste. Puis « enverré ». Voilà. Troisième et dernière liste, c'est « beau », puis « magnifique ». Par la suite, c'est « ravissant ». Voilà. Voilà. On a aussi « merveilleux ». Voilà. « ravissant ». On a aussi « merveilleux ». Voilà. Je vous souhaite vraiment un bon courage et je vous promets de vous enregistrer la vidéo des exercices de la leçon, le complément du nom, ainsi que l'évaluation. Bon courage. Et n'hésitez pas à m'écrire vos suggestions dans les commentaires. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur « s'abonner » et sur le bouton « j'aime » pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada